Sous-titrage Société Radio-Canada Ils tueraient des étrangers dès qu'ils les verraient. Je détiens la bannière de mon village. Si vous la brandissez, ils tenteront de combattre le temps de vous entendre. Mais ils ne changeront pas d'avis. Essayons toujours. Le col entre ici et les clans brûle de géants. Mais si vous promettez de me protéger, je vous accompagnerai. Salut à toutes et à tous les amis. Ici Kaiser von Karstein. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Edge of Mythology Extended Edition pour l'épisode de la mission 24 de notre campagne. Donc là, dans cette campagne, on va devoir affronter des géants. Enfin, dans cette mission, pardon. Et il y aura beaucoup de temples à détruire. Donc on va le faire tout de suite. Donc j'aurai tout de suite mes eros en première ligne tout simplement pour ça. Et vous allez voir que des temples dans cette mission ont une particularité spécifique. C'est que les géants se produisent quasi instantanément, comme vous allez le voir. Regardez. Vous en tuez un. À peine, il y en a un autre qui revient. Oh. Ah, il y a un feu. Parfait. Il faut vite raser ce temps. Je recule, mais... Ce qui est assez chiant un peu dans ce niveau, c'est que... Voilà, quoi. Bon. Bon, là, elle a ralenti. Donc là, j'essaie de pas trop traîner pour raser ça. Non, mais puis... Ça va être chiant, cette mission. Elle est facile, mais elle peut être chiante. Si vous gérez mal. Parfait. Donc on a déjà détruire un temple sur la route. On va continuer à avancer. Encore une incursion. Ah, ben, punaise. Il y a eu plein de géants. Allez. Bon, c'est bien. On arrive à vite les nettoyer. Je vais vous dire à qui ils vont se focaliser sur le géant du givre. Bon, là, il peut rien faire. Bon, il tape nos hommes, mais on s'en fout. Il y a un autre... Encore un temple. Donc on va essayer de les raser rapidement. Comme ça, on va être tranquille. Je vais dire à qui ils vont s'occuper du géant là. Bon, ils sont faciles à tuer là pour le moment. Bon, on a les troupes adéquates, vous allez me dire. Bon, là, apparemment, ce temple-là ne produit pas de géants à l'infini. C'est plutôt pas mal. Donc on va vite le raser. Parfait. Deuxième temple de géants scandinaves éliminés. Une colonie. Bon, je pense qu'on ne va pas traîner. Oh, putain, les sacs. Ils ne traînent pas. Alors, ce que je vais faire, je vais dire tout de suite à mes oplies de commencer à attaquer ce mur. Bon, il a 9989 points de vie, mais je pense que ça doit être faisable. Et j'ai commencé à produire ça. Oula, attention. Oh, putain, lui, il va y passer. Ah, ça, c'est sauvage quand même. Et il détruit notre colonie en plus. Non, 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 non. Bon, dommage. Bon, il y a un de nos gars qui est encore gelé. Parfait. Bon, il va recommencer la construction. Et je vais dire à deux de mes lanceurs de hache de faire l'armurerie tout de suite pour être tranquille. Comme ça, dès que possible, on passe à la hache suivante. Avec mes héros, je vais aller explorer ailleurs. Alors, donc, du coup, on aura le dieu qui fait les trolls, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai oublié le nom. J'explore un peu l'école. Oh, un autre temple. Eh bien, on va les raser. Alors. Donc, on va devoir construire, procéder, faire des béliers. Et apparemment, les raser, ce qu'on est avec Loki dans cette mission, peuvent invoquer des héros des unités mythologiques scandinaves valéatoirement. Donc, ça peut être utile. Je vais commencer à faire quelques amasseurs. On va en avoir besoin. Quitte à dépenser des points. Donc, 9 et 2, 11, 12. Donc, là, c'est parti. On lance la procréation. Je vais construire des maisons aussi. On en a en besoin. Donc, là, on va raser ce temple-là. Comme ça, les attaques des jours viendront d'un peu plus loin. Bon, là, on a retiré 1000 points de vie à ce temple. C'est un début. Donc, 7, 8. Il va aussi falloir former quelques nains. J'en formais 6. Et je vais former deux autres maisons. Plus on en aura, mieux ce soir. Un temple-ciel était rasé. C'est très bien. Apparemment, ici, il y a des cochons. On va essayer d'aller les récupérer pour les ramener à nos villageois. Allez, les cochons, en route. En route pour la Betware. Par contre, là, on va les envoyer au bois, ici. Et je vais peut-être faire un deuxième chariot, dès que possible. Là, c'est pas rentable. Bon, on va continuer à élargir la brèche. Et je vais dire à mes hommes de faire... Ah, c'est parfait, tous les cochons. On a 8 cochons supplémentaires. Bon, on va tout de suite les envoyer. Alors, par contre, on va explorer un peu par la gauche. On ne sait jamais si on peut avoir des bonnes surprises ou non. Bon, là, c'est pas mal. On a déjà 8000 points de vie. Enfin, il reste 8000 points de vie rendu, c'est pour votre info. J'ai envie de faire des NRHR, mais... Ils sont bons contre les bâtiments, c'est ça que j'ai envie de les faire. Ah, un géant encore. Et en gros, notre objectif de voir la mission, j'ai oublié de vous dire, on doit se rendre là-bas, au drapeau. Donc là, je vais envoyer Mena à la mine. Bon, apparemment, on a une bonne armure de corps à corps aussi, de ce que je vois. Ouh, encore un géant. Vous voyez, on a 4 héros sur un géant. On arrive vite à se le faire, quoi. 1200 points de vie, ça va vite. Il y a encore des gens en arrière. Allez. Parfait, Eden. Il faut se focaliser sur les géants de givre. Dès que Tyron il a terminé, il va se faire un des géants de givre. Enfin, un géant givre. Très, on arrive à se les nettoyer. Après, on a l'armure aussi qui fait qu'on a davantage. Il y a encore 2 géants là, mais il faut arrêter vos abus. Et en plus, là, il produit des géants non-stop. Allez. Il va se gérer sur Tyron. Allez. Pas mal. Allez, maintenant, on va raser ce temple-là. Il faut calmer tout le monde. Là, on est à 5800 points de vie. Quelques, allez. Et là, je vais tout de suite faire un hop. On va miner un peu plus vite. Ok, bon, là, on est plutôt pas mal. Je vais refaire une maison communale ici. Ça peut être utile. Et je vais rajouter 2-3 lanceurs de hache pour nous aider un peu. Et je vais faire quelques hacheurs aussi en défense. 4 hacheurs, c'est déjà mieux que rien. On a réussi à détruire un nouveau temple. On va monter un peu. Et, oh, il y a 3 géants. Oui, oui, bien sûr. Allez, on se met sur le même géant, comme ça. Ah, ils font mal, hein. Oh. Bon, après. Voilà. On a fait la maison communale. On va rajouter 3 lanceurs de hache, comme prévu. C'est parfait, ici. Arcanto s'est échappé de belle à la mort. Je l'envoie en dernier, tout simplement pour utiliser 2 qui soient inconscients. Et voilà. Allez, c'est parti. Je vais prendre, cette fois, le géant des montagnes serait bien, mais je vais prendre tout simplement Bragui, tout simplement pour les armes enflammées. Quoique. Non, on va prendre le géant des montagnes. Il va nous être utile. Le géant des montagnes scandinaves, c'est un tueur de bâtiment. Là-bas, on aura un temple de rasé, ce qui va encore ralentir les attaques. Parfait. Là, on va se retirer à la base. On a bien nettoyé ce col. Je vais quand même faire des améliorations anti-percentes, si jamais. 4 hercires. Ah, il n'y a plus de bois, vous rigolez. Il est hit par là. Il y a un citoyen qui fout rien, bien sûr. Les hercires, là, ils s'occupent contre ses héros, avec les héros. J'ai réussi à faire contourner avec ce hercire, c'est parfait. Ça y est. Je vais commencer à préparer un fort de la colline. On va en avoir bien besoin. Donc on a réussi, il ne reste plus que 3000 PV. Et je vais peut-être former aussi quelques gens tout de suite pour ne pas traîner. pour qu'il renforce un petit peu la destruction de ce pan de mur. Et je vais essayer de dire à Arcanto aussi de booster un peu les dommages. Parce que, c'est vrai que son crée de ralliement... Oh oh ! Oh oh ! 10 géants, 20 géants. Et au sud, à mon avis, ça a puyer aussi. Bon, là, on a rasé pas mal de temps, donc ça nous est plutôt bien. Mais bon, nul d'autre qu'ils ne vont pas rester là longtemps. Allez. Allez les gars, allez les gars, on a besoin de vous là. Focusez-moi ça. Par contre, les gars, là, vous gênez. Et je vais peut-être en faire un troisième. Quitte à sacrifier les trois géants. Allez. Je prépare Skull et nos héros. Parce que la base, là, on va la perdre, qu'on se le dise. C'est parti, les trois géants sont prêts. Allez. Allez, vite, vite, vite. Tant pis. Tant pis pour la base, là, ils font foncer, là. 30 géants, comment on voulait que j'arrête ça, quoi. Quiron, tu ferais mieux de te retirer, s'il te plaît. On va te faire des conneries. On peut essayer de détruiser notre base dans le canyon. J'ai bien fait de me retirer. Allez, on pousse. Et évidemment, les géants vont nous pourchasser. Je vais tout de suite activer ce pouvoir. Quelques bois animés pour retenir un peu les géants. Et là, j'ai essayé d'enzygouiller un. Allez. Mon père des hommes, assez, fallait s'y attendre. Vite, venez. Allez. On pousse, là. On se casse. On a réussi à les retenir, c'est le plus important. Ok. Ce que je vais faire, j'ai envoyé mes géants, là. Donc là, on a l'aide d'Odin. Non, là, là, il ne faut pas traîner, les mecs. Allez, vite, courrez. On se replie, on va sacrifier les unités scandinaves. Là, on n'a plus le choix. Skoll, viens là, toi, avant de nous faire une connerie. Vite. On va s'occuper de ces deux-là, mais bon, c'est gagné. On a réussi à passer. Et voilà, du coup, c'est la fin de ce scénario. Après une course-poursuite des géants sur nos hommes, donc on s'en est bien attiré. Je vais vous laisser là. J'espère que cette mission vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.